Périlleux, difficiles, risqués. Utilisez le mot que vous voulez. Je pense qu'ils font leur maximum, mais les trottoirs demandent un petit peu d'amélioration. Car s'il y a des trottoirs, comme ici, en plein coeur du centre-ville de Montréal, où se déplacer sécuritaire... C'est complètement, complètement glacé de bord à l'autre. Il y a aussi de vrais patinoires. Je fais attention où je mets les pieds. En voici une sur le boulevard de l'Assomption, dans Rosemont. En moins de cinq minutes... Ah, je vous connecte, madame! Sous nos yeux, trois chutes. Vous avez aidé des personnes âgées à se relever. Périlleux, c'est pas vraiment plus que périlleux. Ça fait dur. Tu sais, ça bourrin. Vous aviez dit qu'on allait faire une obsession des trottoirs. Nos équipes vont avoir une obsession, l'obsession des trottoirs. Clairement, ça, c'est pas acceptable. Hier, on a eu d'abord de la neige suivie d'une grande quantité d'eau, 20 mm. Une baisse du mercure en fin de journée. Par endroit, c'est pas partout parfait, mais par endroit, il faut qu'on revienne. Avec toute l'eau qu'on a eue, la petite roche, le sel s'est trouvé emprisonné entre deux couches de glace. C'est le cas ici. Ici, c'est absolument pas acceptable. C'est glissant, c'est dangereux. On demande une intervention de l'arrondissement. Les exemples ne manquent pas. Des trottoirs glacés sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, à côté du Stade Olympique. D'autres sur le boulevard de Maisonneuve. Une journée occupée pour urgence santé. Depuis 10 ou 11 heures, il y a eu une augmentation quand même assez significative des chutes. Difficile aussi de se déplacer à bord du réseau express métropolitain. C'est pas bien fait. On sait pas où il y a de navettes, ça fonctionne. On sait rien du tout. Jeudi matin, le service a été interrompu sur l'ensemble du réseau. Et ça, pendant deux heures forçant le déploiement de navettes d'autobus. Au cours de la nuit, il y avait des travaux de maintenance, des travaux qui étaient prévus, qui étaient réguliers. Mais lors des travaux, il y a eu un bris d'équipement. Puis à ce moment-là, ça a nécessité des travaux supplémentaires pour pouvoir électrifier tout le réseau. La patience de certains usagers s'effrite, clairement. Ça n'a aucun bon sens avec le REM. On est pris en otage sur la Rive-Sud, puis on est tous pénalisés. On va tous arriver en retard au travail. Personne n'est compensé pour ça. Les équipes vont s'asseoir. On s'assure avec l'opérateur qu'il y a un bon débrief de la situation qui est faite. Puis on cherche toujours des façons de s'améliorer. Les alertes par texto se font toujours attendre. Mais c'est pour bientôt, assure CDPQ Infra. Toute panne est une panne de trop. Mais faites-nous confiance, on y travaille à tout moment. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.